Bonjour, Liliane des médiathèques de Saint-Médarangeal. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous, comme une soudaine envie de voler, carnet de curiosité de Magnus Philodolf Pépin, écrit et illustré par De Dieu, aux éditions Plume de Carotte. Magnus Philodolf Pépin était curieux du spectacle que la nature lui offrait. Lors de ses promenades quotidiennes, il observait le moindre comportement animal. Une araignée tissant sa toile, une menthe religieuse aux aguets, un bourdon butinant. Il fallait qu'il caresse les écorces, qu'il se frotte les mains dans les herbes aromatiques, qu'il goûte aux baies, qu'il écoute les chants des oiseaux. Tout était pour lui source d'émerveillement. Justement, au cours d'une de ses balades, une coccinelle passa sous le nez de Magnus, et ce fut le déclic. Ce n'était pourtant pas la première fois qu'il observait le vol du petit coléoptère, mais c'est ce vol-ci qui fut le déclencheur, et si lui aussi s'essayait à voler. De retour chez lui, il n'eut plus qu'une pensée. Se construire une machine ou un machin qui pourrait le faire décoller de terre, c'est ce qu'il fit à la hâte en quelques coups de marteau. Ce premier vol ne dura pas bien longtemps et ne l'amena ni bien loin ni bien haut. Mais ce premier échec ne fit pas renoncer à son rêve fou Magnus. Un heureux hasard vint même l'encourager. Alors qu'il était assoupi contre un arbre, une samarre d'érable vint finir sa course à ses pieds. Mais avant, elle avait virevolté lent les airs, légères et tronoyantes. Il observa ce drôle de fruit. Dans ses moindres détails, elle ressemblait à une libellule. Après plusieurs semaines d'études, de recherches et d'expérimentations, il décidera de prendre exemple sur cette nature nature qui l'encouragait et dont certains éléments avaient trouvé le moyen de voler. Même le lucane ou le hanneton, pourtant si lourd, avait trouvé le secret. Il volait. Pas bien haut, pas bien loin, sur vingt mètres parfois même, à des hauteurs risibles. Mais voilà, il volait et pas lui. Alors, lui vint l'idée qu'avant de construire une machine, il fallait voir ce qu'il attendait là-haut en cas de réussite. Même s'il eut un peu peur et qu'il ne put diriger son attelage comme il voulait, cette première expérience fut concluante. Mais Philodolphe et Pépin devaient trouver, et par ses propres moyens, le chemin des nuages. Il partit donc à la chasse aux papillons, car il voulait les observer de près, d'autant qu'il souhaitait ne pas négliger le côté esthétique de son dispositif et que le lépidoptère était un parfait exemple alliant efficacité et beauté. Après avoir choisi le motif de sa voilure, hop, Magnus s'élança dans les airs. Comme une pierre. Bien sûr, il y eut de la casse, mais rien n'aurait pu le faire reculer. Après avoir longtemps réfléchi, il se dit que l'animal qui avait vraiment conquis les airs, c'était l'oiseau. Magnus observa, soupesa, fit son choix. Il était sûr maintenant d'avoir découvert le secret des oiseaux, à tel point qu'il s'est construit un simulateur de vol, tant il était certain de son futur succès. Il dut convaincre certains de l'aider dans sa démarche. Ce ne fut pas aisé. Puis enfin, il fut prêt. Il monta sur une colline et se jeta. Le retour sur terre fut douloureux, mais c'était sans compter sur l'entêtement de Magnus. C'est alors qu'il eut l'idée magnifique et improbable de construire Orion III, l'oiseau de fer. Un compromis entre l'énergie musculaire animale, la graine d'érable et l'aile de libellule, un dispositif ingénieux, fruit de l'intelligence magnusienne, un soupçon de folie et quelques boulons. Ça y est, la machine fut prête. Il s'élança et son entreprise réussit pleinement, puisque depuis, il n'a toujours pas touché terre. Voilà. J'espère que cet album vous a plu. À bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada